Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Dans ce numéro, on va découvrir un personnage exceptionnel. Il s'agit du père Cantalamessa. Alors, qui est-il ? Eh bien, c'est le prédicateur de la maison quantificale. Ça veut dire qu'à chaque fois, pendant les périodes de l'Avent ou du Carême, tous les vendredis matins, il prêche devant le pape. Et ce père Cantalamessa est là pendant quatre jours. Ce soir, il prêche, par exemple, ici à Colmar, lors d'une rencontre des communautés nouvelles issues du Renouveau Charismatique. Alors, qui est-il ? Et qu'est-ce que c'est ce Renouveau Charismatique ? Eh bien, pour le savoir, je vous propose de me suivre. L'amour de Dieu a été répliqué dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alors, la Porte-Côte, c'est l'aboutissement final de tout le projet de Dieu. Ils sont venus de toute l'Alsace pour écouter le père Cantalamessa parler de l'Esprit-Saint. La plupart fait partie de communautés issues du Renouveau Charismatique. Ce mouvement est né au début des années 60 chez les protestants et en 67, précisément, chez les catholiques. Pour résumer, il se réfère à l'épisode de la Pentecôte qui est décrit dans le Nouveau Testament. La scène se passe 50 jours après Pâques. Et grâce au Saint-Esprit, les apôtres se sont mis à parler toutes les langues et ont commencé à prophétiser ou encore à guérir les malades, permettant ainsi de largement diffuser le message de Jésus. Ces dons seraient accessibles à tous. C'est là-dessus que se base le Renouveau Charismatique. L'année dernière, le mouvement a fêté son 50e anniversaire en grande pompe. Nous sommes réunis ici, croyants provenant de 120 pays du monde, pour célébrer l'œuvre souveraine de l'Esprit-Saint dans l'Église qui débuta il y a une cinquantaine d'années et qui marqua le début d'une institution ? Non. Ce courant de grâce a bien soufflé en Alsace. Le Renouveau Charismatique représente une vingtaine de communautés reconnues par le diocèse. Cela va du simple groupe de prière à la communauté de vie. Imaginez-vous une pièce où on a un peu de difficultés à respirer. On a besoin d'oxygène. Les nouvelles communautés et les groupes de prière du Renouveau Charismatique apportent cet oxygène. Ce n'est pas le sol, mais il apporte une vitalité. Et cette vitalité ou cet oxygène, c'est une autre façon de célébrer. Ici, l'Assemblée chante en langue, c'est ce qu'on appelle la glossolalie. Autre manifestation de l'Esprit-Saint, les fidèles peuvent percevoir des images mentales qui sont interprétées spirituellement. Et restait simplement debout une porte. Et le Seigneur me demandait d'ouvrir cette porte. Alors je ne sais pas ce que cette image veut dire, mais je vous la donne. Enfin, certaines communautés ont le charisme de la guérison. Nous avons animé la semaine dernière une assemblée de prières au cours de laquelle plusieurs personnes ont dit qu'elles avaient été touchées par le Seigneur guéries. En particulier, l'une ou l'autre guérison physique. Une personne qui a été guérie de la hanche, une autre personne d'une addiction. Mais le fruit le plus tangible de ce Renouveau Charismatique concerne le christianisme dans son ensemble. Je crois que le don que le Renouveau, cette œuvre de l'Esprit, a apporté à la société, au monde entier, est de lui faire connaître un christianisme qui est joyeux, qui donne une sérénité, un optimisme. Mais pas le christianisme toujours autour du péché, de la libération du péché, qui a dominé la scène en Europe et qui a fait que la culture a rejeté le christianisme en les voyant comme quelque chose de morne. Le Renouveau Charismatique n'est pas une religion de la tristesse, c'est une religion de la joie, parce que les fruits de l'Esprit sont l'amour, la paix et la joie. Trois caractéristiques qui ont été le fil conducteur de cette rencontre. Voilà pour cette soirée consacrée aux nouvelles communautés issues du Renouveau Charismatique. Et je peux vous dire qu'il y avait vraiment de l'ambiance. Là, on est le lendemain, on est à Strasbourg et on va continuer avec le Père Cantalamessa. Il est aujourd'hui, en ce moment même, à la cathédrale de Strasbourg pour animer une rencontre sur la thématique Renouveler pour évangéliser. Il y aura différents ateliers, plus plein d'interventions. Mais si vous voulez en savoir plus, je vous propose de me suivre. La cathédrale est encore ouverte aux touristes, ce qui ne perturbe pas le Père Raniero Cantalamessa, qui délivre le même message depuis qu'il est en Alsace. Que le Saint-Esprit dans cette Pentecôte entre dans notre cœur et renouvelle, renouvelle, la foi, l'espérance, la charité. La rencontre est ouverte au public. Elle a pour thématique Renouveler pour évangéliser. Au fond, ce qui intéresse les gens, c'est de trouver un sens à la vie. Et donc le christianisme, Jésus a donné un sens à la vie, a ouvert l'horizon à l'éternité. Il nous dit que nous sommes faits pour la vie éternelle. Et donc évangéliser signifie donner au monde ces respirations grandioses, les messages que la mort a été surmontée. Je crois que les gens trouvent cette nouvelle trop belle pour être cru. Mais depuis ça, c'est vrai, je peux témoigner intérieurement que le Christ a vaincu la mort, a changé le signe. La mort est encore toujours là. Mais elle n'est pas la fin, c'est un pont. Et pour diffuser ce message, une quinzaine d'ateliers sont proposés. Ici, on parle du couple. Là, on échange sur l'autorité. Et vous avez deux colonnes. Expérience vécue, fruits observés. Le père, quant à la messa, lui, donne quelques conseils aux jeunes. L'esprit nous amène au Seigneur et le Seigneur nous donne l'esprit. L'esprit vient de Jésus. Une expérience très riche pour les auditeurs. Il y a tellement de choses qui m'ont porté et que je vais essayer de mettre en place au quotidien dans l'évangélisation et dans le monde aujourd'hui. Dans quelques heures, le père, quant à la messa, sera à nouveau à Rome. Il n'oubliera jamais ces quelques jours passés en Alsace. Ces trois jours m'ont beaucoup impressionné. Parce que c'est rare de voir toute une église qui se mobilise avec les différentes catégories, les prêtres, les jeunes, les écoles. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé. En tout cas, ce passage en Alsace sera historique. Il a 84 ans et c'était son dernier voyage en France. Voilà pour ces deux reportages consacrés au père Cantala. Mais ça, on va rester maintenant dans un haut lieu du christianisme en Alsace. Je veux parler du Mont Saint-Odile. Et figurez-vous qu'en 2020, il va y avoir un événement extrêmement important. C'est les 1300 ans de la mort de Saint-Odile. Et pour ça, il va y avoir plein d'événements jusqu'en 2020. Il va y avoir aussi des produits comme du vin ou de la bière qui seront consacrés à cela. Mais si vous voulez en savoir plus, je vous propose de regarder le reportage qui suit. Le Mont Saint-Odile est un des hauts lieux spirituels d'Alsace. Il se prépare à fêter depuis l'année dernière son jubilé en 2020 pour célébrer un moment important de son histoire. Ce sera l'anniversaire de la mort d'Odile, le XIIIe siècle de sa mort. Je dirais de la naissance du Mont Saint-Odile puisque dès sa mort, les afflux de pèlerins se sont produits et n'ont jamais été arrêtés par quelque épisode que ce soit. Odile était une femme forte qui avait connu malheureusement des événements dramatiques dès sa naissance. Née aveugle, elle a été exfiltrée pour échapper à la mort à laquelle son père l'avait vouée. On l'a emmenée à Palma et c'est là que je dirais dans cette communauté de religieuses, où la nourrice l'avait d'ailleurs accompagnée, il s'est produit au moment du baptême qui avait été demandé par une voix intérieure à Hérard de Ratisbonne d'administrer à Odile. C'est à ce moment-là qu'il y a eu ce déclic fondamental puisque au moment de l'onction avec le Saint-Crème, les yeux d'Odile se sont ouverts. Après la réconciliation avec son père, Odile transformera le château reçu en héritage, en monastère, pour en faire un lieu d'accueil pour les plus pauvres et un lieu d'adoration qui perdure aujourd'hui encore autour de son tombeau. Le Mont-Saint Odile est le lieu de la prière par excellence. Odile le voulait comme tel et s'il était un élément de la vie d'Odile que nous devrions tous redécouvrir, ne pas se laisser déranger quand on est à l'œuvre de Dieu. quand on entre dans la prière, elle avait interdit qu'on la dérange à ce moment-là. Puis depuis 1931, nuit et jour, que ce soit pendant les périodes de guerre ou de paix, le Christ est adoré, le Christ est aimé dans le droit fil de ce que Odile avait initié, à savoir la prière perpétuelle. En écho à un épisode de la vie de Sainte-Odile, des produits typiquement alsaciens sont proposés cette année pour accompagner la démarche jubilaire. C'était une étape qui touche les papilles et qui touche l'estomac. Un jour, Odile avait été cherchée par ses sœurs en disant « on n'a plus de vin », alors que des bonnes sœurs qui n'ont plus de vin n'ont qu'à boire de l'eau. Or, Odile n'y a pas allé par quatre chemins, elle est allée au tonneau et en tapant de sa crosse les parois du tonneau, il y a eu du vin. Cana qui se reproduit et il est fondamental pour nous de faire participer non simplement les mains de la prière à la joie de Dieu, mais d'expérimenter déjà un avant-goût du festin des noces éternelles, où il y aura des viandes grasses, des vins capiteux. Alors, vous voyez, il y a cette fameuse cuvée du Jubilé, là j'ai en main le Riesling, il y a le Pinot Noir, il y a le Gewürztraminer, et donc tous ces éléments-là participent à la joie. Il y a également cette bière du Jubilé, il y a quelque chose de cocasse, vous voyez, la bière Saint-Odile est fabriquée à Saint-Pierre, et les saints se retrouvent dans certains breuvages. Et puis, les fameux lapcures, on avait tendance à isoler les lapcures pour la période de Noël, mais le Pin de Saint-Odile, eh bien, peut réjouir, il y a la belle image qui peut susciter un intérêt, et puis il y a ce pain d'épices qui fait partie du patrimoine de l'Alsace. En attendant de fêter son Jubilé en 2020, le Mont Saint-Odile prépare d'autres rendez-vous et invite largement pèlerins et touristes, venus d'Alsace et d'ailleurs, à venir découvrir ou redécouvrir ce lieu unique en lien avec la vie et l'œuvre de Saint-Odile. Voilà un petit peu tout ce qui va se passer jusqu'en 2020, mais si vous voulez en savoir plus, voir le programme, vous pouvez vous connecter sur notre site internet. Voilà, c'est la fin de ce programme. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada